Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce... On est mardi le 28 novembre 2023, 14h46 à l'heure du Québec. Mais tellement, tellement de choses se passent en ce moment pour nous distraire. On attend tous la guerre mondiale, mais elle n'arrivera pas. Elle est déjà là, la guerre mondiale, par plusieurs guerres, par procuration. C'est de l'excitation, c'est de la distraction. Tout ce beau monde-là est tout dans le même bateau. L'élite, c'est l'élite, OK? Elle n'est pas différente en Russie, elle n'est pas différente aux États-Unis, au Canada, en France. T'as une oligarchie, pas seulement en Russie, t'en as une en France, t'en as une, hein? Les vieilles richesses, c'est ceux-là qui possèdent tout, puis qui gouvernent, puis qui maîtrisent, puis qui contrôlent tout. Comme au Canada, comme aux États-Unis. C'est tellement illusoire de penser que t'as une démocratie quelque part, puis que t'as vraiment du monde, du peuple, qui représente le peuple. Are you kidding me? C'est pas laissé au hasard comme ça, là. Donc, toute cette distraction-là, elle est là pour faire avancer l'agenda mondial, qui est toujours plus de contrôles, plus de contrôles, plus de contrôles. L'élimination de la vie que tu connaissais, tranquillement, pas vite. L'avènement de la monnaie, pas unique, parce qu'il y en aura peut-être plusieurs, mais ce sera un contrôle gouvernemental partout avec une monnaie numérique. C'est parce que les gens confondent tellement de choses. Mais t'auras le yam numérique, la vonnaie chinoise numérique, est déjà là pour contrôler les Chinois. Puis toutes les autres monnaies qui vont arriver numériques, ça va être pour contrôler les populations de ces pays-là, comme nous, on aura la nôtre, eux auront la leur, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Tu comprends? Tout est une question de contrôle. Vladimir Poutine, je te donne un exemple. Regarde, on s'en va, j'ai un petit article ici que je devrais trouver. Poutine se dit prêt à mettre fin à cette histoire-là, à cette tragédie, blablabla, blablabla. Et qu'est-ce qu'il dit le plus important que les gens n'ont peut-être même pas remarqué? Et c'est la suivante. Je vais trouver sa déclaration. Et c'est tellement, tellement significatif. Puis ça représente tellement tout. Donc, attends un petit peu. Je devrais y arriver. Notre cher ami Poutine. C'est plus ça, je vais vous laisser cet article-là, dans la boîte de description. Ça vient de Express.co. Poutine a ajouté que la Russie avait expédié gratuitement des céréales vers l'Afrique et a souligné la volonté du pays de contribuer aux objectifs mondiaux. Donc, tu vois, le globalisme, le mondialisme, en matière de climat et de développement. C'est tout le même monde, avec le même agenda. Donc, tout ça, ça avance à grands pas. Tes libertés disparaissent, fondent comme neige au soleil. D'ailleurs, la neige, il y en a de plus en plus. Il y en a presque partout. Même si Al Gore nous avait dit qu'il n'y en aurait plus en 2014. Ce grand vendeur de saucisses artificielles, Al Gore, avec Beyond Meat. Celui que... J'en reviens pas. Il n'y a personne qui est allé le voir pour le questionner, pour lui demander, « Monsieur Al Gore, comment ça se fait que vous avez fait toutes ces prédictions-là et qu'il n'y a rien qui est arrivé? » « The inconvenient truth. » Imagine l'histoire maintenant du New York Post, qui nous est rapportée ce matin, ou le 25 novembre, je le gardais un petit peu en veille, parce que j'attendais avant d'en parler. Le roi Charles, la famille royale, c'est... La famille royale selon qui? Selon Dieu? Le roi Charles profite secrètement des actifs des Britanniques qui sont morts en utilisant une loi médiévale, selon un rapport cinglant qui vient d'être publié. Le roi Charles III, le roi décrété par qui? Oh, par Dieu! a été accusé d'avoir utilisé d'anciennes lois féodales pour récupérer des dizaines de millions de livres sterling destinés à des oeuvres caritatives, suite à la mort de milliers de Britanniques, afin de moderniser son empire immobilier, selon un rapport explosif du Guardian cette semaine. D'abord que la royauté existe encore, puis que les gens en masse, par exemple en Angleterre et ailleurs, vénèrent les rois, ça tendit beaucoup sur l'état d'avancement intellectuel des populations. Le roi aurait réclamé et profité depuis des années des actifs connus sous le nom de bona vacancière qui appartiennent à des personnes décédées sans testament, ni plus proches parents connus, afin d'améliorer les propriétés commerciales allouées à rapporter un média. Au cours des dix dernières années, le monarque aurait collecté petit de 75 millions de dollars de fonds, malgré ses promesses de reverser tous les bénéfices à des offres caritatives. Des documents obtenus par le Guardian sur le duché de Lancastre, le vaste domaine foncier et immobilier de Charles dont il a hérité, de feu. Deux, Elisabeth II, la reine décrétée par reine, par qui? Je ne sais pas, par Dieu, j'imagine, révèle que l'argent est secrètement utilisé pour rénover les propriétés qu'il loue dans un but lucratif. Selon la pratique médiévale de la bona vacancia ou bien vacant, le duché du roi hérite des fonds de ceux dont la dernière adresse connue appartenait au comté palatin du Lankenshire, gouverné pendant des siècles par un duc, selon le Guardian. Le duché obtient également des actifs obtenus ou détenus par des entreprises lors de leur fermeture. Le duché de Cournoie, qui a été transmis au prince William depuis l'ascension de Charles, fonctionne également selon ce système. On peut voir ici le roi Charles qui aime ça donner des leçons de moralité des gens qui vivent dans la honte de l'opulence qui donne des leçons de moralité sur le changement climatique, sur l'inclusion. Toutes ces beaux os, le clown, qui ne sont pas élus. Toute la même gang de globalistes mondialistes. Les deux duchés fonctionnent comme des empires immobiliers contrôlant des étendues de terre agricole, blablabla. Regarde-moi l'allure de ce bonhomme-là. Toi, tu vas me dire que ce n'est pas burlesque, ça. Qu'il était... Selon qui? Le roi Charles. Et le roi Charles. C'est assez hallucinant. As-tu vu l'allure? Penses-tu que c'est vraiment Dieu qui l'a décrété roi? Donc, le gardien a découvert que le duché était autorisé à dépenser ses revenus bonins vacanciens sur environ la moitié de son portefeuille immobilier pour certaines réparations telles que la rénovation des murs, des fondations, des sols et des cheminées, ainsi que des travaux d'électricité et d'isolation. Regarde-moi cet être ignoble, sataniste. Wow! La loi a réaffirmé que l'argent ne devrait pas profiter aux fonds privés, mais devrait être utilisé principalement pour soutenir les communautés locales, protéger la durabilité et la biodiversité des terres et préserver les propriétés publiques et historiques. Dans le domaine du duché de Lancaster, déclarer un porte-parole dans un point de presse. Wow! Incroyable! Mais vrai! Regarde-moi l'allure de ça. Vraiment? As-tu fait à ce... Wow! On dirait Elisabeth II réincarnée. Peut-être en transgenre. Je laisse ça dans la boîte de description. Une autre histoire horrible de notre élite. Pis de nos médias qui participent à ça. En toujours diffusant en grande pompe les couronnements, la famille royale. Wow! Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada